... Il est 15h, on est dans Morbihan. On va à l'oasis de la Couderée, à côté de Saint-Dolais. On va y rencontrer une communauté qui s'est installée pour retaper un corps de ferme. On veut brasser du monde pour que les gens se rendent compte que la vie comme ça, c'est possible. Et ça marche bien, et on est bien, on est heureux. ... ... ... Nous voici donc à la Couderée. Cette ancienne ferme abrite depuis quelques mois un nouveau collectif, de 7 personnes. Sur ce lieu, ils souhaitent valoriser et mettre en lumière l'autonomie et le respect de la terre. C'est l'une d'entre eux, Marine, qui vient à notre rencontre. Ça a été la route ? Ça va, ça va. Voilà, Galipette, notre tourneuse à gazon préférée. On a fait une inauguration des lieux le 22 mars. Combien de personnes se sont installées ici le 22 mars ? Euh, 4. 4 personnes. 4 personnes avec Marie-Lise, Paul, Emmanuel et moi. D'accord. Et Emmanuel cherchait déjà un terrain dans la région, plutôt près de la Villaine. Et un ami paysan boulanger lui a dit que, voilà, ce terrain était à vendre. Il est venu, il a eu un coup de cœur. Après, Marie-Lise et Paul sont venus, ils ont eu un coup de cœur aussi. À quel moment tu te dis, moi j'ai envie de vivre en communauté avec d'autres gens ? Pourquoi vivre en communauté ? Je ne sais pas. Je sais qu'aujourd'hui, vivre en famille, la famille elle éclate très vite. Donc les parents se retrouvent tout seuls. Il y a beaucoup de personnes âgées qui rêvent de retourner vers une communauté parce qu'ils se sentent isolés. Voilà, il y a une certaine logique par rapport à l'ensemble de la solitude telle qu'elle est relativement mal vécue, à partir du moment où il y a précarité des moyens, etc. Tant que les gens arrivent à vivre dans une certaine surconsommation, en fait, ils ne contactent pas vraiment leur solitude. Fin 2013, Emmanuel a proposé à Marie-Lise et Paul d'acheter avec lui cette ancienne ferme. Son but, l'occuper dès le mois de juin. La grande bâtisse, dont le cœur daterait du XVe siècle, siège au centre du terrain. Elle regroupe toutes les parties communes, cuisine, ateliers, salles de débat. Nos hôtes dormant indépendamment dans leur caravane. Autour, une belle forêt ainsi que des champs de blé et de sarrasin procurent un réel sentiment de liberté. La première étape pour les habitants de la coudrée a été de mettre en place des cultures, afin d'être le plus autonome possible. Ils ont opté pour un jardin mandala ainsi qu'une serre faite main. Pour l'avenir, beaucoup d'idées ont déjà fleuri pour aménager habilement les 11 hectares de terre que compte la coudrée. Chèvres, abeilles, poules et canards sont bien heureux dans ce décor si proche de la nature. Je me revois dire à mon père que pour moi, la meilleure retraite, c'est vivre en communauté, ne pas emprunter à la banque et arriver à cultiver ses légumes et à être un minimum autonome. Prochaine étape après les cultures déjà bien avancées, la toiture. Mais pour le moment, le collectif a tout autre chose en tête, la construction d'une rivière au centre du terrain, basée sur la récupération d'eau de pluie, qui leur permettrait d'être autonome. Patrice est le responsable du projet. On récupère l'eau de pluie et les eaux usées, qui vont être ramenées par tout un circuit d'eau dans le mandala, par vase communiquant. Il va aller au centre du mandala, du centre du mandala il y a un réservoir, ça va s'écouler par débordement, par une rivière, qui va en aval dans un bassin où on récupère toutes les eaux usées, eaux de pluie. Une fois ce stock d'eau en place, on le réutilise, il est pompé, un pompage solaire, qui est ramené au centre du mandala, qui passe par les réservoirs. Et donc c'est un circuit continu, dans un filtre minéral végétal, qui nettoie l'eau déjà. Et dans le réservoir en bas, on utilise la technique du vortex maintenant. On peut faire des démonstrations avec des bouteilles, c'est assez connu. On voit l'eau monter et l'eau descendre. Le seul moyen pour que les gens captent, il faut le réaliser. Et on fait des analyses derrière et après les gens comprennent. C'est le seul moyen. Pourquoi ça t'a intéressé ici ? Cette prise de conscience un peu jeune, de se regrouper, partager, des savoirs, etc. Parce que l'eau ça reste un objet commercial alors qu'on peut être totalement indépendant. Intermède musical pour certains, repos pour d'autres, cela nous laisse le temps de repenser à cette première journée, qui aura été très enrichissante pour nous tous. Après le dîner, chacun regagne sa caravane. Il ne reste qu'à souhaiter une bonne nuit à nos hôtes et à rejoindre nos quartiers. Ce qui est génial avec le coq, c'est que vous êtes certain de vous réveiller à l'heure. Et pour être frais et dispo toute la journée, rien de tel qu'une bonne douche. Vu que la coudrée est encore en construction, il n'y a pas l'eau courante dans la douche. Du coup, c'est une base de bouteilles d'eau. Ils les laissent là toute la journée et ça permet de les chauffer. Donc l'eau est chaude en fait. Ce qui est délicat dans la démarche de construction, c'est qu'on a une approche décroissance. Et donc plutôt que d'aller directement chez le marchand, même s'il arrive qu'on achète quelques matériaux quand même, on cherche à utiliser le plus possible la récupération. Donc ça passe par des récup de grands châssis de fenêtres. Le classique, c'est la palette. Là, on vient de faire un trou pour faire le circuit de l'eau. La terre va servir à faire les enduits. On essaye de faire avec très peu d'argent. Et la richesse, on la trouve aux portes de la ville. Récupération est donc le mot d'ordre, puisque tous ont un profond respect de la terre et que rien ne se perd, tout se transforme. Ils nourrissent le compost qui nourrit la terre, qui les nourrit. Ce matin, tout le monde s'active au jardin. Nous retrouvons Marie-Lise et Loïc, histoire de parler de leur expérience au sein du collectif. Moi, je découvre totalement. Avant, j'étais un peu dans mon petit cocon. Et puis là, il faut apprendre à faire des concessions, à vivre ensemble, à écouter l'autre, à respecter l'autre, tout en apprenant à savoir dire les choses pour se faire respecter aussi. Donc, ce n'est pas évident. On apprend beaucoup sur soi-même et sur les autres. Et puis, on se remet beaucoup en question. C'est enrichissant, quoi. Donc, il y a des moments de clash. Il faut apprendre à les gérer. Et puis, il y a d'autres moments où c'est super. On voit, il y a une entraide. Du coup, on a vachement de boulot tous ensemble. C'est super enrichissant, parce qu'on fait énormément de rencontres, on apprend énormément de choses. C'est vrai que j'ai une tendance à être un peu ours au départ. Moi, c'est bien, ça oblige à apprendre à parler, à apprendre à s'exprimer. Mais voilà, on prend tous nos repas ensemble. Moi, j'aurais plus tendance à voir peut-être... J'ai besoin un peu de m'isoler de temps en temps, quand même, pour être encore plus contente quand je les vois. Il faut qu'ils puissent réaliser leur expérience. Il y a assez de place pour envisager. Après, c'est discuter collectivement, parce qu'il ne s'agit pas, de façon anarchique, de parcelliser le site et que chacun ait un petit chez-soi. Enfin, on ne va pas refaire un lotissement ici, à la couderée. Donc, il y a un schéma directeur qu'on travaille ensemble et sur lequel on identifie des lieux qui sont privilégiés pour réaliser des habitats légers. Et on a le souci que ce soit fait dans la régularité administrative, je veux dire. Donc, il y a pour ça la loi Allure, qui devrait nous permettre d'intégrer dans la révision du prochain PLU de Saint-Delay, nos projets. Dans un premier temps, des emplacements, identifier des emplacements et puis ensuite, permettre justement que ces emplacements soient attribués à ceux qui veulent réaliser des habitats légers. Donc, c'est l'histoire des fameuses petites pastilles ? C'est ce qu'on appelle les pastilles Allure, qu'on a plus ou moins positionnées pour l'instant sur notre plan de masse. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, voilà déjà l'heure de remercier la couderée pour ces superbes moments au sein de leur communauté. Rien de mieux qu'un bon dîner pour fêter notre séjour avec des crêpes bretonnes. Ce soir-là, ils nous ont donné rendez-vous dans 10 ans pour voir l'évolution de leur projet. Ce matin, c'est sous la pluie que nous quittons la coudrée, avec ce petit pincement au cœur que vous procurez au revoir avant de repartir vers d'autres aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada